Il y a environ 10% des bébés qui ont un frein de la langue qui est trop serré. Quelles sont les conséquences ? Comment est-ce qu'on peut traiter ? Est-ce qu'il faut systématiquement opérer ? Docteur, vous allez tout nous dire. Vous pouvez la prendre, la pauvre choupette. Elle n'a pas envie d'être allongée. Ah non, nous, ici, on ne force pas les bébés. Bah alors, ma petite choupine ? Ah, t'es mieux avec dans les bras de maman ? Tiens, est-ce qu'on pourrait lui donner un petit jouet ou quelque chose ? Alors, Estelle, tout va bien ? Tout va bien. Vous êtes avec Olivia, je le rappelle, il y a trois mois qu'on a vu en début d'émission. Olivia, donc, elle est concernée par ce problème de frein de langue. Oui, tout à fait. Attention Olivia, parce qu'on ne veut pas mettre la main sur le micro, sinon on ne va pas entendre maman. Ah bah, je te contrarie. Je te contrarie. Ah, ah, ah bah oui, c'est lapin. Donc, elle a un petit problème de frein de langue ? Oui, tout à fait. Alors, elle avait des problèmes de sucion depuis la naissance. Elle ne prenait pas bien le sein pour pouvoir téter. Et du coup, on a été obligé de lui faire couper le frein de lèvre. Oh, c'est qui tu peux ? C'est un frein là-haut. Alors, c'est quoi le frein de la langue chez un nouveau-né ? Alors, pour elle, c'était un frein de lèvre, c'est-à-dire en haut, entre la lèvre supérieure et la gencive. Ça peut donner des problèmes de sucion. Donc, c'est un... Voilà, c'est une espèce de membrane qu'on a en dessous. Mais ce dont on parle aujourd'hui, qui est beaucoup plus fréquent, ce sont les freins de langue. Et le frein de langue, on ne le dépiste pas toujours à la naissance. Et donc, il faut aller bien regarder et puis voir comment va se passer la mise en route de l'allaitement. À quoi ils servent, ces freins ? Alors, en fait, le frein de langue, on va voir un visuel. On va voir la bouche d'un nouveau-né. C'est un frein, c'est une structure musculaire et membraneuse qui est sous la langue, au milieu et qui relie, on va dire, le bas de la langue au plancher de la bouche. Il a un rôle très important pendant la vie fétale parce que c'est ça qui permet le développement de la langue de sphère, le plancher de la bouche, les os. Il y a une espèce de symétrie qui s'installe. Sauf qu'à la naissance, il y a chez certains enfants, pas loin de 10%, où il est resté relativement fibreux, épais. Et il va falloir le dépister parce que ça peut provoquer.